C'est une bonne semaine de travail sur laquelle on avance, une reprise mardi et puis avec une bonne intensité, des joueurs à l'écoute, et puis bien aidés aussi par le staff, donc ça c'est top, donc je dirais que ça se passe bien, c'est une bonne semaine sur laquelle on a continué à avancer sur différents domaines, notamment sur le domaine plus le domaine offensif. Non mais ça se passe bien, ça se passe bien. C'est vrai que c'est un match particulier pour moi là aussi, donc c'est vraiment rester focus sur le match qui nous attend, sur le match à Tourcoing dimanche. J'avais déjà connu aussi le monde pro avec Jean-Guy, en étant adjoint de Jean-Guy, avec Eric Montbarth, donc le monde pro je le connais alors que ça faisait quelques années que je n'avais pas été dans un staff pro, mais je dirais que les habitudes reviennent assez vite. On est des fois sans doute plus sur du directif avec les jeunes, les jeunes de National 3 ou les 2002, les 2003, après on a besoin d'avoir un cadre, chose qu'on peut être plus dans du délégatif ou du participatif dans le management par rapport aux pros qui ont déjà un peu de bouteilles, qui ont déjà du vécu. C'est un groupe qui vit bien, donc je pense qu'ils n'étaient pas traumatisés. Et puis la preuve c'est que ce match-là contre le Havre a été de bonne facture sur pas mal d'éléments. Donc on doit s'appuyer justement, on doit s'appuyer sur les bonnes choses qui ont été faites sur ce match du Havre, notamment dans les transitions def et dans l'animation défensive, et puis s'améliorer sur les autres axes, notamment dans l'anim off et dans les transitions offensives. On n'a pas réussi à faire ces transitions off comme on voulait le faire sur ce match du Havre, donc s'appuyer là-dessus, sur ce qui a été fait, et puis s'améliorer sur les autres domaines. Avec Ahmed, avec François, avec Jerem, Manu, donc cette osmose qui était top d'avoir ce collectif, d'avoir beaucoup de soutien avec moi, donc c'est ça qui était important. Le staff est comme ça aussi, beaucoup de véhiculer, du positif, d'enthousiasme, de véhiculer sur ces idées-là, sur ces valeurs-là. C'est au jour le jour, je pense que c'est la bonne méthode à avoir aussi, de ne pas non plus se projeter, là il y a des urgences en fait, donc c'est de traiter l'urgence avant de se projeter sur un peu plus long terme, enfin si je dois dire sur les jours qui viennent, mais c'est gérer l'immédiat. Là j'ai commencé à avoir les joueurs en entretien individuel, mais ce n'est même pas forcément sur les attentes, c'est d'apprendre à mieux les connaître, parce que c'est vrai que je ne les connais pas bien, donc c'est déjà de faire ça, d'apprendre à mieux connaître les joueurs. Donc ça c'est quelque chose qui est important pour moi, et puis effectivement après, ce sera le discours d'être sur la performance. L'idée c'est évidemment, l'objectif ce sera de se qualifier, mais c'est se faire respecter, c'est aborder ce match en se faisant respecter, donc mettre tous les ingrédients, tous les éléments pour se faire respecter. Et évidemment, c'est d'agir, enfin d'être tout de suite dans l'action, d'être capable d'être tout de suite dans l'action qui va être important, donc ça va être ce leitmotiv là d'agir, d'être actif tout de suite, et de se faire respecter, voilà, de se dire, voilà, on est Valenciennes, donc se faire respecter, mais mettre tous les ingrédients justement pour se faire respecter. On dit souvent, on joue comme on s'entraîne, on s'est bien entraîné, donc c'est maintenant reproduire ce qu'on a fait à l'entraînement, le reproduire en match. Et donc si effectivement on a cette capacité de le faire en match, ça va bien se passer, ça doit bien se passer. Donc c'est vraiment tout axé là-dessus, sur s'appuyer ce qui a été fait dans la semaine, sur nos, vous voyez, sur des automatismes, voilà, de retrouver des automatismes avec les joueurs qui peuvent être à différents postes. Là, c'était ça aussi, c'était toujours d'apprendre à mieux connaître les joueurs, donc il y a eu cette opposition cette semaine, d'apprendre à mieux les connaître, parce qu'effectivement, il y a une méconnaissance pour certains, et de s'appuyer sur vraiment ce qui a été fait cette semaine pour être performant, voilà, c'est ça, c'est être performant. On a été, voilà, on a été performant cette semaine, d'être performant dimanche, et effectivement, si on est performant dimanche, ça va bien se passer. Ça fait partie de la vie d'un groupe, d'avoir la possibilité de, quand il y a des joueurs qui sont blessés, de donner la confiance. C'est ce qui s'est passé un peu la semaine passée pour Gaëtan, c'est vrai que voilà, Gaëtan se blesse, ça a donné la chance à ISAMH ou à Abu Ouattara de pouvoir montrer leur talent. Donc c'est, enfin, c'est pas 11 joueurs, c'est vrai, c'est 16, 18, 20 joueurs, là, un groupe. Donc c'est vraiment s'appuyer sur le groupe, sur l'idée de collectif, et effectivement, je pense que c'est de retrouver une aventure humaine ensemble, et c'est important que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice. Là, l'idée, c'était qu'on puisse s'entraîner à 20, donc il y a eu beaucoup de montées de joueurs sur les entraînements, et c'est aussi cette émulation qui doit être faite pour justement dire en dessous, il y a la possibilité de vous voir, en étant performant en N3, et vous aurez cette possibilité de pouvoir vous montrer après vos entraînements. Mais ce que faisait Olivier aussi, il a beaucoup fait jouer aussi les jeunes. Après, sur ce premier tour, c'est 14 plus 2, c'est 16 bonhommes, hein, donc... Alors il n'y a pas non plus, on ne peut pas prendre plus de joueurs qu'on voudrait prendre tout le monde, mais on est limité à 16 sur ce match-là. Moi, ça représente beaucoup, oui, c'est... Là, le terrain, il y a 400 mètres du lieu où j'ai vécu, jusqu'à ce que je parte finalement à Sedan, la première année de mon prêt de Lens, où ils me font signer pro, et puis la première année où je pars à Sedan, mais j'ai toujours vécu à Tourcoing, à 400 mètres du stade Vente de Végane, donc évidemment, c'est... Moi, c'est particulier, c'est vrai que c'est un vrai clin d'œil sur ce tirage au sort-là, qui a été fait, qu'on puisse jouer contre Tourcoing, mais tout le début de ma première partie de ma vie a été là-bas, donc c'est quelque chose qui est important, oui.